Alors je viens d'aller faire les courses. Disons qu'il n'y avait plus rien à manger à la maison, c'était vraiment vide et je voyais que personne ne faisait les courses donc je me suis dit bon bah je vais y aller. Je perds rien, je vais acheter quelques trucs, c'est pas grave. Du coup j'ai acheté des snacks pour les enfants surtout, j'ai acheté des fruits et j'ai acheté un petit peu des trucs pour moi aussi. J'avais plus de gâteau, j'avais plus de céréales pour le matin, donc voilà j'ai racheté du lait, enfin bref, c'est un peu les trucs banals. Je voulais filmer à l'intérieur du magasin et j'ai complètement oublié en fait. J'étais tellement dans mon truc, je voulais acheter ça, 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 j'ai complètement zappé. Donc du coup j'ai rafilmé, mais je le ferai une autre fois. Je filmerai une autre fois à l'intérieur du magasin. Après il n'y a rien d'exceptionnel, c'est comme un magasin en France mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Les produits sont différents en tout cas. Je rentre à la maison maintenant. Je pense à vous les filles. Mais je sais, je sais, je sais, je sais que c'est normal. 1, 2, 3, 4. Un, deux, trois, calypso Un, deux, trois, calypso Détalez Un, deux, trois, calypso Un, deux, trois, calypso Un, deux, trois, calypso Détalez Alors, pour ceux qui se posaient la question Des mac and cheese, c'est ça en boîte tu fais cuire les pâtes là-dedans là tu mets juste du beurre et un peu de lait et tu rajoutes le fromage comme ça thank you, what it is? what is it? it's the thing that I made for mommy and daddy that's nice, you can put it with this that's for you oh, that's for me? I thought it was for mommy and daddy ok, thank you, Mac donc le fromage se présente là-dedans comme je disais ok, donc maintenant que le beurre est fondu avec le lait tac tac, c'est remué c'est fondu, et bien je rajoute tout simplement mon fromage qui est pardonnez-moi, en poudre voilà, du fromage en poudre ça m'aille pas oufissime, mais voilà c'est pas le même fromage, c'est pas la même marque, c'est pour ça mais voilà, et ensuite donc on mélange tout ensemble et voilà, et je mélange, je mélange, je mélange jusqu'à ce que ça donne un espèce de fromage un petit peu bizarre et à mon avis un peu gras ok, maintenant que les pâtes sont prêtes je vais prendre le fromage et je vais tout simplement le verser dans les pâtes et on mélange le tout on mélange le tout et c'est prêt voilà, c'est tout simplement ça des mac and cheese c'est pas plus compliqué que ça c'est pour ça que je disais à certaines personnes que c'était pas vraiment du fromage que c'était pas vraiment une recette parce que c'est tout en poudre mais bon je suppose qu'il y a des recettes meilleures que ça mais en tout cas ici c'est ce qu'ils mangent en Amérique ils mangent ça partout surtout les enfants voilà bon appétit ce matin j'ai envie de me sentir un petit peu comme elle dans Stranger Things et manger des gaufres égaux et donc voilà je me suis fait chauffer ça j'ai mis un peu de sirop d'érable dessus sur celle-ci en tout cas pour goûter et puis voilà je m'en suis fait deux donc je vais goûter ça bah franchement c'est pas dégueu en plus elles ont des petites pépites de chocolat à l'intérieur je suis plutôt fan ouais j'aime bien je comprends je comprends elf dans dans Stranger Things alors voilà comment je fais mon plein d'essence je suis tout simplement assise dans la voiture et ça fait le plein tout seul j'ai rien besoin de tenir et tout ça remplit tout seul par contre ça met trois ponts à remplir donc c'est un peu chiant mais voilà c'est cool voilà ce qui s'est passé ce matin ce matin j'avais un cours de piscine avec Jojo c'était qu'une demi-heure c'était vraiment pas long donc on s'est préparé voilà on est allé à la piscine etc on a mis les maillots de bain belle piscine sympa un petit cours on était genre cinq il y avait genre quatre mamans avec leurs petits bon je suis pas la maman mais bon tout le monde pensait ça je pense voilà et puis un petit prof un jeune enfin un gentil et tout et bon Jojo il aime bien faire un peu ce qu'il veut il aime bien en faire qu'à sa tête donc disons que je devais être dans l'eau avec lui et je devais donc le tenir parce que bien sûr il a ni brassard ni rien dans l'eau il est tout seul et donc je devais le tenir et le prof il nous disait de mettre genre la tête sous l'eau il devait faire des bulles après il devait essayer de nager après il devait sauter enfin bref des petits trucs comme ça des fois Jojo était genre super intéressé par exemple sauter il l'a fait plein de fois il était trop content les bulles il en a fait quelques-unes et des fois il était pas du tout intéressé et il voulait faire ce qu'il voulait dans son coin il voulait aller sur les marches enfin voilà donc des fois pour le ramener un peu dans le cours c'était un peu compliqué mais bon ça a duré une petite demi-heure enfin une grosse demi-heure moi j'ai trouvé ça assez long voilà c'était sympathique je trouve et puis donc après c'était l'heure de la douche la douche c'était un gros bordel un bordel monstrueux disons qu'il aime pas la douche et pour essayer de le mettre dessous c'est compliqué il s'est mis du savon dans l'oeil donc il hurlait dans les douches bref voilà ça a pris un bon bout de temps le temps de le doucher de le rhabiller de m'habiller moi parce que sachant que j'étais en maillot de bain aussi j'allais pas sortir en maillot de bain donc du coup bah j'ai heureusement j'avais une robe faut vraiment que je trouve un moyen pour faire ça parce que j'avais une robe donc j'ai pu mettre la robe par dessus j'ai pu changer ma culotte et j'ai enlevé mon haut du coup mais enfin voilà heureusement que j'avais une robe quoi sinon encore j'ai un short je pense que c'est compliqué mais on verra faut que je trouve un moyen pour faire ça donc après on a repris la voiture pour aller chez donc Laura et Brenda à ses nounous enfin ses nounous sont sa daycare là sa garderie de la journée et bien sûr je me suis perdue je me suis perdue dans Redlands donc on a perdu au moins 10 minutes je pense dans Redlands à tourner j'avais le GPS mais je me rappelais plus de l'adresse donc du coup je mettais des adresses à côté mais je ne me retrouvais pas enfin bref voilà et par dessus tout j'avais presque plus d'essence j'ai vraiment cru que j'allais tomber en panne d'essence normalement c'est marqué le nombre d'essence qui te reste le nombre de kilomètres que tu peux faire et là c'était plus marqué c'était marqué low ce qui veut dire trop bas ce qui veut dire vraiment bas donc du coup j'avais un peu peur de tomber en panne voilà mais au final tout s'est bien passé j'ai déposé Jojo je suis allée chercher de l'essence et voilà je suis rentrée il est 11h30 du coup je suis à la maison que à 11h30 j'ai pas eu mon matin de libre et puis voilà quoi à 3h je vais devoir repartir pour aller chercher Mac voilà mon matin et j'ai pas trop pu filmer à la piscine parce que c'est pas possible concrètement je dois avoir les yeux tout le temps sur Jojo je peux pas regarder mon portable donc c'est vraiment pas possible mon petit coucher de soleil du soir trop joli et là-bas c'est encore plus beau c'est rose ah j'adore trop beau alors pour le petit déjeuner je me suis acheté ça des espèces de Coco Pops pour moi hein à la base et Blake qui m'a dit qu'il les aimait trop et du coup je suis arrivée dans le placard et le paquet était déjà ouvert alors que je l'avais pas ouvert genre il en mange c'est mes céréales c'est pas bon tampon il mange mes céréales aussi c'est marrant le planning de septembre est là trop mignon j'avais pas vu trop beau voilà un gros planning encore on est donc le 29 et voilà et là j'ai vu que j'allais passer une nuit au zoo avec Mackenzie trop bien trop trop bien après donc il y a tennis swim leçon pour Joël swim leçon pour Joël cheval tennis et ok bon ça va ok donc là je suis légèrement sur les nerfs mais tout va bien donc on est le soir je viens d'aller chercher Jojo à sa décaire et en fait donc je suis allée chercher Mackenzie déjà au début on est rentré à la maison on a fait ses devoirs etc et il y avait Jessica à la maison donc elle a pu garder Mackenzie pendant que j'allais chercher Jojo je vais chercher Jojo j'arrive là-bas il y avait la dame donc la dame qui s'occupe de lui elle s'appelle Laura aussi et donc elle avait sa bouteille d'eau à la main elle me la donne et puis Jojo il me la prend des mains et donc Laura lui reprend et elle lui dit tu dois dire s'il te plaît dis s'il te plaît si tu veux avoir la bouteille d'eau et il ne le dit pas donc du coup Laura elle me la donne à moi elle dit bon bah tu dois dire s'il te plaît et Laura elle te la donnera donc moi je prends la bouteille on sort on s'en va et il se met à pleurer et je lui dis bah si tu veux ta bouteille tu dis s'il te plaît Laura et bah il ne me l'a jamais dit et il s'est mis à faire une crise il hurlait dans la voiture il pleurait il hurlait j'arrivais pas à lui faire dire s'il te plaît je voulais juste qu'il me dise s'il te plaît j'avais même pas besoin qu'il me dise toute la phrase enfin je voulais pas qu'il me dise je peux avoir la bouteille d'eau s'il te plaît Laura non je voulais juste le s'il te plaît en plus en anglais c'est please enfin c'est super court et bah il ne me l'a jamais dit et il hurlait dans la voiture j'en pouvais plus il m'a pété sur les nerfs j'ai cru que j'allais l'étriper sur le bord de la route vraiment j'ai cru que j'allais m'arrêter que j'allais le laisser au bord de la route et puis donc au bout d'un moment je lui ai donné je lui ai balancé la bouteille je lui ai fait dire c'est bon vas-y tais-toi je ne veux plus t'entendre et je ne l'ai pas entendu jusqu'au retour à la maison en fait il n'aurait pas eu sa mère à la maison je l'aurais laissé pleurer comme ça pendant une heure jusqu'à ce qu'il me dise s'il te plaît parce qu'il sait ce mot là il le connait ce mot là il me l'a déjà dit là on rentre à la maison il demande un truc à sa mère et bien sûr il dit s'il te plaît donc il connait ce mot et c'était juste pour me faire chier vraiment si sa mère n'était pas à la maison je lui aurais pas donné et je lui aurais laissé chialer comme ça pendant des heures s'il ne me disait pas s'il te plaît vraiment mais bon voilà sa maman était à la maison donc je ne voulais pas qu'il rentre en pleurs mais je lui ai dit quand même à sa maman et puis quand il est arrivé il a dit Laura elle est pas contente donc Jessica l'a fait ah bon mais comment ça se fait et du coup je lui ai expliqué un peu l'histoire et je ne suis pas sûre que ça lui ait bien plu à Jessica je ne suis pas sûre que ça lui ait bien plu donc tant pis écoute j'ai fait ce que je pensais faire et puis voilà elle m'a dit c'est bizarre il connait ce mot pourtant je dis bah oui il me l'a déjà dit et là il ne voulait absolument pas me le dire donc j'étais un peu sur les nerfs là j'essaye de retomber un peu tout ça et arrivé à la maison donc pareil je lui ai dit tu peux enlever tes chaussures s'il te plaît et il me fait quoi il me pousse c'est vraiment quand il y a ses parents qui sont là il n'écoute plus personne à part ses parents de toute façon il ne t'écoute plus quand les parents sont à la maison j'ai remarqué Jojo il ne m'écoute plus et Mackenzie elle fait ses crises c'est à ce moment là que Mackenzie elle devient infecte et elle fait toutes ses crises contre son père sa mère elle est infecte bref du coup c'est pour ça que j'essaye de m'éclipser quand ils sont en famille parce que je ne supporte pas de les entendre crier je ne sais pas comment ils font les parents de les entendre crier H24 comme ça ça me fatigue ça me fatigue vraiment là ils sont en train de cuisiner pour ce soir et puis voilà autre note un peu plus joyeuse donc j'allais pour aller chercher Jojo et sur la route j'ai vu donc sur le côté il y avait des voitures de garée il y avait une voiture de police et je me dis bon bah il s'est fait arrêter par la police et tout et je regarde et en fait le gars il avait un truc shérif sur lui je ne savais pas qu'il y avait encore des shérifs de nos jours je pensais que c'était que au temps des cowboys non mais vraiment c'était drôle c'était un shérif en fait c'était marrant et il avait arrêté une voiture pour je ne sais quelle raison mais voilà note un peu plus rigolote je viens de rentrer du cours de piscine avec Joël ça s'est super bien passé vraiment trop bien je ne me suis pas énervée j'ai pas enfin franchement Jojo n'a pas pleuré n'a pas fait très très peu du moins j'ai réussi à les arrêter tout de suite il a écouté ce qu'on lui disait dans la piscine il a fait un peu tout ce que le prof demandait de faire et ouais il a été super cool et donc après il ne voulait pas trop sortir donc j'ai dû lui trouver des petites alternatives pour le faire sortir parce que voilà il ne voulait pas et donc après on est allé sous la douche il ne voulait pas trop y aller puis après je lui ai fait montrer que l'eau était très chaude et qu'il pouvait y aller et qu'elle était bien donc du coup il est venu et après il ne voulait plus sortir de la douche enfin c'est pareil soit il ne veut pas rentrer et après il ne veut plus sortir mais il ne voulait plus sortir de la douche donc j'ai dû encore trouver une alternative il a dit enfin trouver des alternatives du style on va aller jouer chez Laura et Brenda on va aller faire ci on va aller faire ça enfin bref des petits trucs comme ça regarde ce qu'il y a ici regarde c'est trop bien enfin bref au bout d'un moment il pense à autre chose et hop il sort et c'est bon on peut faire ce qu'on veut avec lui voilà il a été super cool donc je l'ai douché pas de soucis je l'ai habillé pas de soucis et donc après il fallait moi que je m'habille et donc j'ai trouvé une alternative parce que je disais mardi non oui si mardi je disais que je ne savais pas comment faire pour m'habiller moi et sachant que je n'ai pas le droit de m'habiller devant lui donc je ne savais pas comment faire pour le laisser avoir un oeil sur lui mais en même temps pouvoir me changer du coup je lui ai donné mon portable en fait je lui ai donné mon portable je lui ai mis une vidéo et je lui ai dit de s'asseoir il s'est assis je lui ai donné mon portable il l'a regardé c'était pas de patrouille j'ai mis la patte patrouille et puis voilà j'ai rien entendu donc j'ai pu me changer tranquille et puis voilà puis après par contre au moment de partir j'ai dû récupérer mon téléphone là il m'a fait une petite crise parce qu'il voulait absolument regarder la vidéo donc je lui ai dit que c'était fini après je lui ai dit que j'avais besoin du GPS sinon on allait se perdre en plus c'est la vérité j'avais vraiment besoin du GPS sinon je lui aurais peut-être donné mais enfin là j'avais vraiment besoin du GPS donc il m'a fait une petite crise mais après bon j'ai réussi à détourner le truc c'était pas très long j'ai réussi à détourner le truc parce qu'il y avait des camions sur la route il y avait des travaux je suis joyeuse je ne suis pas énervée comme hier tout va bien je viens de me peser parce que je ne m'étais pas pesée depuis mon arrivée et d'après la balance et bah j'ai maigri j'ai pas grossi les gars j'ai maigri de 1 ou 2 kilos bah écoutez si vous voulez je vais pouvoir me faire des fast food maintenant pas le problème j'ai même pas grossi pour midi je fais tout simplement le reste des quesadillas d'hier de Jessica quand je coulais et j'ai fait j'ai déjà fait ça la dernière fois je suis plutôt fière des petites patates alors je sais elles sont coupées très bizarrement je le sais ne me jugez pas je suis nulle en cuisine mais franchement la dernière fois que je les ai fait elles étaient super bonnes et ils les ont adorées donc voilà regardez ce qu'il fait et hop les rizos il sait très bien qu'il a pas le droit ces putains de trucs c'est une tuerie quoi quesadillas je suis trop fan il y a presque rien dedans il y a que du fromage et du poulet mais franchement c'est tellement bon et mes patates elles sont géniales joël est en train de faire sa sieste trop bien et du coup je suis tranquille encore pendant un petit moment trop bien je suis contente j'ai la maison pour moi toute seule alors en fait on est vendredi soir et ils viennent de partir enfin vendredi soir il est 4h15 et ils viennent de partir parce qu'ils vont ce week-end à la plage je crois qu'ils vont à Malibu même et moi je n'y vais pas enfin ils m'ont proposé d'y aller mais je ne sais pas si j'en ai parlé déjà ou pas mais moi je n'y vais pas mais par contre je vais aller à San Diego avec une autre fille au père donc on a réservé pour la nuit de samedi à dimanche un hôtel à San Diego donc voilà je vais aller à San Diego mais du coup je pars que demain matin moi donc du coup ça veut dire que j'ai la maison à moi toute seule pour cette nuit donc je suis contente c'est cool je pense que je vais essayer de regarder un peu la télé voir ce qu'il y a un petit peu et puis voilà alors ma valise pour demain est prête alors j'ai pris une petite valise parce que je voulais prendre un sac à dos pour seulement une nuit franchement c'est bien mais au final vu que je dors dans une espèce d'auberge de jeunesse on ne sait pas enfin c'est des espèces de dortoirs donc je ne sais pas s'ils ont des serviettes de bain j'ai le douche à disposition donc j'ai préféré prendre tout ce qu'il fallait pour une nuit donc voilà j'ai ça donc là j'ai ma serviette de bain là j'ai mes vêtements une veste au cas où ça je vais y mettre demain là j'ai ma trousse de toilette qui n'est pas encore terminée la bouteille que j'en ai enfin là je vais prendre ce sac là aussi à dos le sac à dos puis je vais prendre bien sûr mon appareil photo que je suis en train de charger ma gopro là qui charge aussi oh regardez j'ai enlevé les plantes qu'il y avait là dedans comment vous dire que les fleurs étaient complètement fanées genre complètement pourries et les tiges des fleurs elles pourrissaient genre il y avait des trucs blancs dessus ça faisait de la mousse blanche dessus donc là bas j'ai tout jeté j'ai nettoyé le pot voilà ça fait un peu vite mais peut-être que je trouverai autre chose à mettre dedans ben voilà je suis prête quoi je suis prête pour demain je suis déjà en pyjama douchée tout je suis prête pour demain tout comment on σtet que j'ai déjà거야 ça fait un itiner tout c'est chaud t'invite j'ai Hong Kong je sais que j'aimerais presque conféte c'est con c'est moi c'est parti – Sous-titrage FR 2021